Patrick, tout d'abord, toi tu es vice-président du comité régional d'équitation de Pays de Loire, ce qui n'est pas une fonction anodine, donc tu es appliqué dans le monde du cheval depuis toujours. On a l'occasion de te voir parfois sur Equidia, mais tu es également veneur depuis ta plus tendre enfance, puisque tu chasses à court, et en plus tu es entraîneur, tu es amené d'ailleurs à des niveaux très élevés des cavaliers de Vendée. Mais moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe par rapport au cheval en Vendée, par rapport au cheval de chasse. Le principe c'est que le cheval de chasse, on va expliquer ça un petit peu pour les néophytes, c'est qu'on dit qu'un cheval de chasse c'est un cheval un petit peu comme mettait autrefois les chevaux de l'armée. C'est-à-dire que c'est un cheval qui doit être disponible à tout moment, qui est capable d'être sur tout terrain, qui est capable d'être, quand les conditions météorologiques le permettent, d'être pendant 4 heures, 5 heures sous la pluie ou en plein soleil. Alors la Vendée par rapport à tout ça, on a quand même quelques élevages, on est quand même le berceau d'élevage de trotteurs. Voilà, il faut savoir qu'en Vendée quand même on est un département d'élevage, entre les chevaux de sport, donc le sel français qui même au niveau de la France s'est appelé le cheval de sport vendéen, on a aussi beaucoup de pur sang et on a également des trotteurs. Et les trotteurs sont, pour la Vendée, aujourd'hui par rapport à nos territoires, pratiquement la race la plus adaptée à nos terrains. On a un grand hippodrome qui est au Sable d'Olonne, où... Qui est plus grand de France je crois. Au niveau des trotteurs, c'est un des plus grands de France, et surtout qui permet à tous les éleveurs et tous les entraîneurs de pouvoir qualifier leurs chevaux. Alors qualifier ça veut dire être apte à pouvoir courir sur les hippodromes avec une vitesse suffisante au kilomètre, et malheureusement sur le pourcentage... Quel est-il ce pourcentage ? Malheureusement qu'il n'est que de 5%. Il faut savoir que les veneurs, il y a des veneurs qui sont des grands cavaliers, il y a des veneurs qui sont des cavaliers moyens, et puis il y a des veneurs qui sont d'abord veneurs et qui ont besoin d'un outil qui est le cheval. En règle générale, les veneurs n'ont pas la réputation d'être d'excellents cavaliers. Honnêtement Henri, je pense qu'effectivement, bon, on a un règlement dans la veneurie, on a un glossaire, on a tout ce qui... Mais il est vrai que, moi, ça m'est arrivé de temps en temps de pouvoir donner un petit peu de... non pas de cours d'équitation, mais de savoir comment utiliser le cheval. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que le cheval dans la veneurie est un moyen de locomotion, mais le cheval dans la veneurie est un moyen qui permet de pouvoir bien chasser, et le dressage d'un cheval de veneurie, ça existe. Il faut savoir être capable d'arrêter son cheval à un carrefour, de laisser penser quelqu'un, de pouvoir trotter ou galoper, ou de pouvoir avoir un cheval avec un bon équilibre et un bon mental. Quel conseil tu donnerais au veneur cavalier aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour trouver un bon cheval, c'est arriver à trouver un cheval vraiment, comme je l'ai dit au départ, tel, le même type que le cheval d'armée, c'est-à-dire la disponibilité journalière. Parce qu'il faut savoir en plus que, nous veneurs, eh bien, ben, voilà, on va chasser deux, trois fois par semaine, et puis, ben, le cheval, il va être... on va lui demander de suite d'être disponible en sortant du camion, et on part et on chasse. Le trotteur, pour l'instant, est le cheval qui a le meilleur mental. Sous-titrage ST' 501